Tu veux prendre ton petit téléviseur, regarder ? Oui. Ça veut dire si c'est de l'info, si c'est de l'info, je regarde. C'est ici que les égouts arrivent à l'air libre après avoir circulé dans le ventre de Paris. Et si le débit des eaux usées est trop important, il ne reste que la Seine pour absorber ce trop-plein. Résultat, le fleuve est pollué et les poissons asphyxiés. Pour prévenir ce type de pollution, la Direction de la Protection de l'Environnement se propose de lancer une campagne d'informations et de conseils avec le concours de l'agence de l'eau qui jouera le rôle d'un bison futé des égouts. Lors d'orage violent, nous pouvons connaître des seuils critiques de niveau des eaux dans les égouts avec les conséquences que nous connaissons, que nous pouvons envisager. Et donc, il est important pour nous à ce moment-là de mettre en place une campagne rapide d'informations du public, des particuliers et des industriels de façon à ce qu'ils puissent réguler leur consommation d'eau et éviter ces débordements. Si elle ne peut rien contre les intempéries, l'agence de l'eau pourrait réguler les quelques 300 litres d'eau par personne et par jour que rejettent les citadins. Or, certaines habitudes de consommation d'eau sont réglées le matin par la radio, le soir par la télévision. Et les jours de pluie, cela peut être catastrophique. Nous sommes ici dans un centre de contrôle qui nous informe en temps réel et en permanence des habitudes de consommation des Parisiens. Il est vrai qu'à la suite d'une émission de télévision, et notamment le dimanche soir, on constate une crête de consommation qui peut, suivant les cas, varier entre 20 et au-delà de 30% par rapport aux habitudes normales. Reste à savoir qui, à la télévision, acceptera d'être pour un soir de rage le porte-parole de bison futé des égouts. Il n'est pas du tout dans notre intention d'entrer dans la vie privée des gens pour leur dire vous devez faire ceci à tout à l'heure et vous ne devez pas, par exemple, faire pipi à ce moment-là. Par contre, et encore une fois, là, je reviens évidemment sérieux, s'il y a une situation d'urgence, je crois que c'est notre devoir à tous de protéger l'environnement. Et moi, j'envisage tout à fait bien de donner ce genre de message, mais disons en fin de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada